Musique Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'Info. Une fois de plus, cette semaine, on va parler de l'actualité à Mayotte. Bien sûr, il s'est passé plein de choses. Alors l'élément essentiel de cette semaine, les élections. L'élection justement de notre nouveau président du Conseil départemental. On en parle avec notre invité tout de suite après. Musique Alors je suis maintenant avec mon invité. Il s'agit de Faïd Souhaïdi. Donc vous êtes directeur de publication du magazine 1001 Mag. Bonjour Faïd. Bonjour Amina. Alors nous sommes ici dans un lieu particulier. Donc puisque avant j'étais à Mayotte Hebdo. Et donc ici je sais que c'est quelque chose, un endroit, enfin Cavani c'est un endroit qui bouillonne. Et là c'est un lieu de tranquillité. En fait ça détonne un peu par rapport au reste du quartier. Mais voilà, il y a des endroits à Cavani où on peut être tranquille. Alors nous on sera tranquille pendant 50 minutes. On va parler de l'actualité de cette semaine à Mayotte. Il s'est passé beaucoup de choses, notamment un événement que tout le monde connaît. Personne n'a pu le rater. C'est l'élection du nouveau président du Conseil départemental. Parce que maintenant on ne parle plus du Conseil général, mais de Conseil départemental, les images. Habillé en costume pour les hommes, sa louva pour les femmes, et orné de collier de jasmin, l'élégance est de mise. Le public suit le déroulement de ce grand événement grâce aux télévisions installées dans le jardin du Conseil départemental. Tout le monde est concentré pour ne rien manquer de ce moment unique. C'est un beau jour pour Mayotte. Le 101ème département de la France. Vous voyez toutes les couleurs bleu, blanc, rouge, drapeau européen. Vous voyez nos dames, comment elles sont habillées, toutes belles, tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour très très important pour Mayotte, pour les Mahorais. Je suis venu soutenir l'UMP avant tout, avec le soutien de toute la population de ce canton, ainsi que des partis politiques qui nous ont soutenus. D'ailleurs, je les remercie aujourd'hui. J'espère que l'UMP va remporter ces élections aujourd'hui. Un grand moment pour la population mahoraise qui a souhaité que la cohésion des conseils départementaux prime. Et leurs souhaits ont été entendus. A l'unanimité, les 26 élus ont voté pour Soba Haddine Ibrahim Ramadani. C'est un jour très important dans la politique de la vie de Mayotte. On a choisi notre nouveau président. Donc je tenais vraiment à y être et à partager cette émotion, non seulement avec Mayotte tout entier, mais surtout, chaleureusement, avec notre canton Wangani. Je suis fière, je suis fière de M. Soba Haddine Ibrahim Ramadani. Je pense que tous les maorais aussi, ils ont adoré que, enfin, les maorais, ils ont compris qu'on doit être tous ensemble pour travailler et faire avancer notre île, notre beau île au parfum qui est Mayotte. Enfin, je suis très contente. Et tout le monde ici au Conseil général, ils partagent ce que moi, je partage aujourd'hui. Après l'élection, place à la danse traditionnelle le débat, organisé par l'association Kroïchia de Sada. Et pour clore la fête en douceur, des boissons et apéritifs étaient proposés aux invités. Une élection, Faïd, assez particulière puisque notre président a été élu à l'unanimité par ses pairs. Oui, c'est une première pour moi, en tout cas. Et je pense que ça démontre qu'il commence à avoir une certaine maturité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Puisque, bon, les opposants, puisqu'il y a une opposition, il ne faut pas se leurrer, savaient qu'ils n'avaient aucune chance de gagner. Et donc, ils se sont dit, bon, ben voilà, on est là. On est là pour travailler pour Mayotte. Donc, ne nous oubliez pas, même si on est dans l'opposition, on aura des propositions à faire, on aura des projets. Donc, c'est une manière de dire au président et à son équipe et à sa majorité de aussi prendre en compte les autres conseillers départementaux parce qu'ils ont été élus, eux aussi, par la population. Ils ont quand même une certaine légitimité. Et donc, eux aussi, ils veulent participer à la construction de Mayotte. Et je pense que c'est un beau message. En tout cas, moi, j'ai apprécié. Et j'ai apprécié le fait que le président entende cet appel du pied et renvoie la monnaie de la pièce en élargissant la commission permanente des élus. Alors, on a vu la population très impliquée. Beaucoup de monde s'est déplacé. Et est-ce que vous avez l'impression que ce résultat plaît aux Mahorais et convient aux Mahorais ? Alors, le résultat, il convient aux Mahorais. Je pense que pas tout le monde, effectivement, puisqu'il y a des Mahorais qui avaient voté pour un autre bord politique. Donc, ils s'attendaient à ce que ce soit leur... Parce que là, tout le monde a viré à droite, complètement. Oui, oui. Là, on sait qu'il y a quand même... Mayotte est plus à droite qu'à gauche, globalement. Donc, c'est assez cohérent. Par contre, peut-être que certains s'attendaient à ce que soit le MDM et Daniel Zaïdani, ou peut-être Ahmed Atoumanidouchina. Bon, ben, il faut accepter aussi le... Il y a eu un vote, hein. Donc, même les élus eux-mêmes, ils auraient pu, par exemple, soit s'abstenir, ils ne l'ont pas fait. Donc, ben, ils acceptent le verdict des négociations. Et puis, ben, maintenant, moi, ce que j'attends, c'est que je ne vais pas les juger tout de suite. Ils viennent juste d'arriver. On a six années à venir qui sont très importantes. Donc, avec l'arrivée, notamment, des fonds européens... C'est un gros dossier, quand même, t'as. Oui, c'est un gros dossier. Il y a aussi la montée en puissance du droit commun. Donc, et ça, c'est les élus, je pense qu'ils ne seront pas de trop, les 26, pour s'attacher à tout ça et faire en sorte que les Mahorais se sentent bien. Parce que beaucoup de Mahorais sont dans la souffrance, beaucoup sont dans des difficultés. Et ils n'attendent que ça. Donc, les élus départementaux ont des compétences à eux de les utiliser pour améliorer le quotidien des Mahorais. Alors, on l'a vu, Faïd, vous avez évoqué tout à l'heure, justement, jusqu'au dernier moment, on avait Daniel Zaidani qui était sur les lèvres également. Ça vous a étonné de voir qu'il n'était plus en lice à ce moment-là ? Non, parce que, ben, moi, j'avais des informations. Donc, dès mardi, on me disait qu'il y avait une majorité de 16 conseillers. Mais je n'ai pas pu confirmer, parce qu'évidemment, tout n'était pas définitivement scellé. Mais ça ne m'a pas étonné non plus que Daniel Zaidani tente de rester président du conseil départemental, puisqu'il avait eu 4 ans, il a acquis une certaine expérience quand même. Il avait 7 élus, 8 élus du MDM avec lui, plus d'autres. Donc, je pense qu'il a tenté sa chance. Et, ben, malheureusement, pour lui, ça n'a pas fonctionné. Donc, mais effectivement, quand on est président en sortant, on a toujours envie de se représenter. Ahmed Atoumani Douchina était dans la même situation en 2011. Lui, il s'était présenté. Donc, il y a même eu, on a même dû faire l'élection en 2 fois, parce que le premier jour, les élus qui étaient de son bord ne sont pas venus. Donc, voilà, en 2008, Saïd Omarouali avait essayé, mais finalement, ne s'est pas présenté. Donc, je pense que c'est de bonne guerre que le président sortant, s'il est réélu dans son canton, essaye de revenir à la tête du conseil départemental. Alors, je vous propose, Faïd, maintenant, d'écouter un peu les premiers propos, les premières phrases prononcées par notre nouveau président, M. Soabadin Ibrahim Ramadani. Il était au micro de Patrick Millan. C'est beau, c'est bien pour la démocratie maoureuse. C'était la première condition que je me donnais à moi, pas aux autres. C'est vraiment de pouvoir disposer d'une gouvernance apaisée, une gouvernance stable et durable, c'est-à-dire au cours de ces 6 années de mandat. Ça commence plutôt bien. Ah oui, ça commence plutôt bien. En tout cas, ça m'oblige, moi, à une large consultation avant l'adoption des rapports richiers. Alors, notre président a expliqué, exprimé au micro de Patrick Millan sa joie, justement, d'être élu, bien évidemment. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Faïd, de ce choix ? Moi, je pense que les rapports entre le département de Mayotte et le gouvernement ou même les instances à l'extérieur, peut-être étaient un peu compliquées. À la fin, c'était très compliqué pour Daniel Zaidani. Et donc, Swabhaddin Ibrahim Ramadani, lui, c'est quelqu'un qui a été sénateur. Donc, il a ses entrées à Paris. En plus, il fait figure de sage au sein de cet hémicycle. C'est le doyen, évidemment. Oui, c'est le doyen. Et puis, il a une longue expérience politique. Et je pense que, peut-être que, pour les partis politiques, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'un interlocuteur qui ne soit pas déconsidéré, que Mayotte avait besoin de ça. Donc, ils se sont dit, bon, on va prendre une figure. En plus, c'est quelqu'un qui fait consensus. C'est ça, c'est qu'il rassemble tout le monde autour de lui. Et puis, même dans sa façon d'être, il n'est pas vindicatif. C'est un choix de raison. Même pendant la campagne, il n'a pas forcément tapé sur ses adversaires. Donc, c'est quelqu'un qui est posé. Et je pense qu'à un moment donné, quand on veut faire avancer les choses, on a besoin de ça aussi. Alors maintenant, il va falloir qu'il s'affirme. Parce qu'il y a des choses que le département devra demander, exiger. Et même si ça va en contradiction avec ce que veut l'État ou d'autres organismes, il va falloir qu'il impose la volonté du département sur certains dossiers. Donc, pour dire, voilà ce que veulent les Mahorais, voilà ce que nous voulons. Et bon, il y a toujours matière à négocier. Mais au moins affirmer, en fait, les volontés de Mayotte et des Mahorais. Alors, on parle encore une fois du fait que Mayotte a viré à droite, avec l'UMP à la tête maintenant de l'Assemblée locale, la collectivité. Est-ce que vous pensez qu'avec un gouvernement de gauche, ce que vous venez de dire sera réel, sera affirmé ? Il n'y a pas de risque de couac, justement, encore une fois ? Il peut y avoir des risques de couac, mais encore, je pense que vaut mieux avoir un discours clair et honnête, donc dire ce qu'on veut. Après, il ne faut pas oublier que dans cette majorité, il y a des personnalités de gauche, notamment les deux conseillers départementaux du NEMA, qui ont été élus à Zahoudi Labattwa. Donc, sachant qu'au NEMA, il y a Saïdo Marouali, donc c'est quelqu'un qui a ses entrées au sein du gouvernement de Manuel Valls et auprès de l'Elysée avec François Hollande. Donc, chacun son rôle, en fait, dans cette nouvelle majorité. Je pense qu'il pourra balancer, en fait, faire l'équilibre sur certains dossiers. Et voilà, je pense que, évidemment, ça ne fait jamais plaisir à quelqu'un de gauche de donner des garanties à quelqu'un de droite, mais ça fait partie du jeu politique. Je pense qu'il ne faut pas non plus se cacher. Quand on veut quelque chose, il faut l'exiger. Et après, il y a toujours matière à discuter. Je pense que pour les négociations, pour les démarches, les discussions, il y a toujours moyen d'y arriver. Mais ça ne va pas être facile, c'est vrai. Ce serait peut-être plus facile avec un gouvernement de gauche, quoique des fois, on peut être à gauche et ne pas être en bon terme avec le gouvernement. Donc, après, c'est le choix des maorais aussi. Il faut accepter que les maorais aient voté à droite. Donc, le gouvernement, ça, doit le comprendre. Et s'il veut avoir une assemblée à gauche, c'est à lui de mobiliser les partis de gauche à Mayotte pour qu'il fasse le travail et qu'il soit majoritaire à Mayotte. Alors, un parti ici est complètement absent. Le PS, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Le Parti Socialiste ? Moi, personnellement, j'analyse ça comme une volonté. En fait, c'est une volonté politique des adversaires du PS de l'écarter, tout simplement. Et la population aussi ? Il y a une rupture, en fait, avec ce qui se passait avant ? Il y a aussi une rupture. Il faut dire qu'avec la période de... On est en période, je ne dirais pas de disette, mais on nous demande de faire attention sur l'argent dépensé. Il y a moins d'argent. L'État a moins d'argent. Donc, il y a des choses qui avaient été demandées et qui mettent du temps à venir. Donc, forcément, quand on voit le bilan, même en France hexagonale, ailleurs, le gouvernement... Là, le PS a perdu beaucoup de départements pour ce scrutin. Donc, à Mayotte, je pense que les gens ont fait le même bilan. Ils ont dit, ce gouvernement ne nous entend pas, ne nous écoute pas, ne résout pas les problèmes. Et donc, on va changer. Donc, maintenant, il reste à voir si ça va effectivement changer. Alors, Faïd, je vous propose maintenant de passer à un autre sujet un peu moins réjouissant, on va dire. Des pêcheurs ont disparu en mer. C'était la semaine dernière. On regarde ces images. On en parle juste après. Comme tous les matins, Saïd Salim et Momadi Ouardi, deux pêcheurs du quai de Petite Terre, prennent leur embarcation pour se rendre en mer. Après une journée de pêche, ils regagnent habituellement la terre ferme aux alentours de 15 heures. Sauf que dimanche dernier, alors qu'ils devaient être déjà rentrés, ils n'avaient toujours pas donné signe de vie. Oui, il y a deux pêcheurs. Un pêcheur professionnel, le deuxième, je crois que c'est un ami qui est souvent ici à la plage. Peut-être, ils sont partis. Le vendredi passé, il y avait deux poissons qui étaient au DCP de Msamoro. Ils ont eu leurs informations. Là, ils sont partis. Le dimanche, aller là-bas, bon, c'est pas. Parce que ça arrive souvent, on est sur un DCP, ça morde pas, nous, on déplace chercher le poisson. Ayant pris connaissance de la disparition le lendemain des faits, le président des pêcheurs n'a prévenu les services de la préfecture que deux jours après. Et même si cette alerte tardive a moindri les chances de survie, du côté des pêcheurs, l'espoir prédomine. Ils ont un jérigan d'eau, ils arrivent avec du matériel, de nourriture. Le risque, si la barque est retournée, c'est là. Même la barque est retournée, parfois, ils arrivent à être sur la barque. Là, on est là, on écoute les informations qui sont envoyées par les autorités. Les autorités, ils informent le bateau qui est aux environs, qui fait la pêche, le bateau de commerce, le bateau de pêche. Ah, ça, on a, j'ai un grand espoir qu'on peut le retrouver. Pourtant, la préfecture a mis les moyens pour équiper les pêcheurs, radio et gilets de sauvetage. Mais d'après les dires du président des pêcheurs, très peu d'entre eux savent s'en servir. Pour l'heure, les proches attendent impatiemment des nouvelles des services de secours en mer. Car pour eux, chaque minute supplémentaire est un vrai supplice. Une situation qui, on a l'impression, se répète, faillite des pêcheurs qui disparaissent en mer. Est-ce que pour vous, c'est une situation qui doit être alarmante ? Oui, pour moi, c'est alarmant parce que normalement, quand on part en mer, on doit se munir des précautions. Donc, je ne sais pas exactement quel doit être le matériel qui doit être embarqué dans une barque. Mais je pense qu'il doit avoir au moins des gilets de sauvetage, une radio, prévenir d'autres pêcheurs de dire, bon, voilà, je pars, je prévois de rentrer à telle heure. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, si les pêcheurs ont eu des fonds pour s'équiper, s'ils ont été formés, c'est de la négligence, en fait. C'est un peu comme si on montait dans une voiture et qu'on ne met pas sa ceinture de sécurité. Tant que le danger n'est pas là, ne s'est pas produit, on n'en voit pas l'utilité, en fait. Oui, je pense que c'est ça. C'est qu'il y a une sorte de fatalisme, peut-être, à Mayotte aussi, il faut comprendre que les gens sont, beaucoup sont très croyants, et puis, quand il arrive quelque chose, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc, oui, effectivement, mais je pense que quand il y a des choses qui peuvent être évitables, donc après, je ne sais pas dans quelles conditions ces marins, ces pêcheurs ont disparu. Est-ce qu'il y a eu une panne de leur moteur ? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise météo ? Ça, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que partir à deux, sans moyen de liaison, je trouve ça, c'est un peu, enfin, pour moi, personnellement, bon, après, je ne suis pas formé à la mer, je ne le ferai pas, mais peut-être qu'ils avaient l'habitude de faire ça, c'est des gens expérimentés, et puis ils se sont dit, bon, ben voilà, c'est une sortie comme une autre, on y va, et puis on reviendra. Malheureusement, on ne sait jamais ce qui nous attend, je dirais au coin de la rue, mais bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt dans le lagon, ou à l'extérieur, je ne sais pas. Donc, voilà, je trouve qu'il faudrait peut-être que les pêcheurs prennent conscience que c'est pour leur bien qu'on leur impose toutes ces choses-là. Alors, on l'a vu dans le reportage, le président des pêcheurs dit, ben, de toute façon, ils ont de quoi manger, généralement, ils ne partent jamais sans rien. On a l'impression qu'ils ne mesurent pas toujours les dangers qu'ils ont cours en allant en mer. Et est-ce que c'est une habitude ? Est-ce que vous pensez que c'est, en termes d'éducation, peut-être, qu'il faudrait peut-être faire quelque chose ? Ben, je pense que oui, on peut prévenir, on peut faire prendre conscience aux marins-pêcheurs qu'aller en mer n'est pas sans risque. Je pense qu'ils le savent eux-mêmes. Ensuite, peut-être, c'est aussi la routine, l'habitude. Quand on sort tous les jours et que rien ne vous arrive, on se dit, bon, ben, cette fois-ci non plus, rien ne nous arrivera. Après, je pense que, je ne sais pas, mais je pense que la météo, apparemment, n'était pas forcément mauvaise. Donc, généralement, quand il y a beaucoup de vent, quand il pleut beaucoup, ils restent à terre. Là, ils sont partis. Donc, après, je ne connais pas les statistiques de savoir combien de sorties font les pêcheurs, combien reviennent sans accident, sans danger, combien ont été sauvés justement parce qu'ils étaient équipés. mais c'est vrai que des disparus, c'est toujours deux disparus. Ça ne semble pas beaucoup, mais c'est toujours deux disparus de trop. Surtout pour les familles, l'attente se fait longue et justement, on s'inquiète beaucoup. Alors, Faïd, on va continuer avec un autre sujet qui a marqué notre semaine et qui a marqué également Mahut puisque la SMAE, la Société Moraise des Eaux, a annoncé une pénurie de HTH, cette substance chimique qui permet de rendre l'eau propre à la consommation. Plus de précisions dans ce reportage de Camille Lecard. C'est un atterrissage attendu. À bord de cet avion, 7 tonnes de HTH, hypochlorite de calcium. Et ce n'est pas rien car cette substance chimique est indispensable pour alimenter l'île en eau potable. Pourtant, malgré son importance, la nouvelle est passée quasi inaperçue. Je suis très, très surprise parce que c'est pour l'île. Il faut organiser bien les choses comme il faut. Ça concerne la population en reste. Donc, forcément, moi, je ne savais pas l'actualité mais je suis très, très surprise de l'apprendre. Pour faire clair, le HTH est utilisé lors du retraitement des eaux. Grâce à ce produit, l'eau qui arrive dans les foyers maorais peut donc être propre à la consommation. Début mars, le département frôlait la pénurie, une situation grave qui risquait de mettre en péril l'accès à l'eau potable. Mais la SMAE maorais des eaux a heureusement pu s'alimenter dans des stocks réunionnais. L'avion qui s'est posé sur le tarmac hier midi a été affrété spécialement chez Aerostral pour un acheminement plus rapide. Mais si cet arrivage était indispensable, les stocks de Mayotte ne sont pas encore complètement reconstitués. Pour cela, il faudra attendre l'arrivée d'un bateau pouvant transporter l'équivalent d'une année de réserve en HTH. Du HTH que l'on fait venir depuis l'extérieur en grande quantité et de manière urgente ? Je pense que quand même comme on dit l'eau c'est la vie. Donc effectivement si l'eau n'était pas propre à la consommation il fallait agir et si la SMAE a pu réagir tant mieux pour nous. Parce que vaut mieux ça que de boire de l'eau qui est impropre à la consommation et développer des maladies de toutes sortes. Si j'ai bien compris la pénurie c'est dû à un accident donc bon les accidents ça peut arriver et je pense que là moi j'ai pas trop quelque chose à dire je pense pas qu'il y ait eu une négligence il y a eu un accident ils sont obligés de faire des commandes les commandes arrivent tant mieux et après si les stocks sont reconstitués on continuera boire de l'eau du robinet sans problème mais c'est vrai que quand on importe beaucoup de choses forcément s'il arrive quelque chose au bateau ou à l'avion c'est un gros problème pour nous mais là il semble que ça a été bien géré donc bravo. Alors on l'a vu dans le reportage beaucoup de personnes de Maurer ignorent en fait justement que cette substance est requise pour rendre l'eau propre à la consommation est-ce que vous vous le saviez ? Moi non personnellement je ne le savais pas donc je sais qu'on met des choses dans l'eau mais alors le non le HTH non je ne savais pas je ne savais pas quelle était cette substance et puis je ne sais pas quelles sont les substances que l'on met exactement dans l'eau j'ai déjà visité des stations de traitement d'eau potable l'usine de dessalement en Petite Terre notamment donc j'ai vu un peu ils ont une salle où ils ont plein de produits chimiques voilà donc j'ai vu un peu le processus mais dans le détail non et puis finalement nous ce qui nous intéresse c'est quoi ? c'est avoir de l'eau propre à la sortie du robinet exactement le reste ne nous importe peu ou pas pas du tout donc voilà donc si la SMAE est arrivée à gérer le problème encore une fois je dis tant mieux pour nous et puis on espère que s'il y a d'autres problèmes ils arriveront à gérer également donc la réactivité a quand même été présente du côté de la SMAE bien évidemment oui la réactivité est très présente et je pense que les consommateurs et clients que nous sommes quand on paye les factures on se dit ben voilà nous ce qu'on veut c'est le service qui est promis donc voilà donc ça a été fait les dures ressorts de la société qui s'en occupent de faire le nécessaire pour que voilà justement les consommateurs soient satisfaits c'est très bien et puis j'espère que pour d'autres sociétés pour d'autres choses encore quand il y a un problème que les responsables puissent réagir avec autant de rapidité et d'efficacité que ceux de la SMAE alors merci beaucoup Faïd on va faire une courte pause et revenir juste après pour la deuxième partie des rendez-vous de l'info nous sommes désormais de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info je suis toujours avec mon invité Faïd Souhaïli qui est directeur de publication de 101 Mag Faïd on continue avec vous ? Oui oui l'actualité toujours encore et à Mayotte ? Oui ben il y a beaucoup de choses qui se passent à Mayotte et donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir ce qui se passe ils veulent avoir un peu une analyse des choses et voir un peu avoir un peu le dessous de certaines affaires de certains sujets et voilà nous avec le 101 Mag qui est sorti il y a deux semaines maintenant donc c'est ce qu'on essaye de faire c'est d'aller plus en profondeur des choses donc on est un mensuel donc ça nous laisse plus de temps et puis là par contre on ne suit pas forcément l'actualité donc on reviendra sur justement 101 Mag à la fin de l'émission Faïd alors vous parliez de justement faire savoir ce qui se passe les coulisses nous on est allé dans les coulisses du collège K1 à Kawini voir ce qui s'y passe apparemment les agressions se multiplient comme on le voit dans ce reportage pour les 1500 élèves de K1 aujourd'hui les portes sont closes plus déterminés que jamais les enseignants les délégués du personnel et les représentants syndicaux ne lâchent pas l'affaire ils ont exercé leur droit de retrait à nouveau et cette fois toute la journée pour eux leur signal d'alerte n'a toujours pas été pris en compte le secrétaire général et le directeur de cabinet de madame le vice-recteur sont venus très rapidement au collège à 7h15 on a commencé notre audience auprès d'eux l'ensemble des personnels présents 70 personnes un peu plus de 70 personnes pendant près d'une heure et demie nous avons exposé nos difficultés nous les avons écoutées sauf que pour les personnels du collège il n'y avait pas de réponse apportée à nos demandes de la part du vice-rectorat c'est à dire que il n'y avait pas de solution proposée pas de moyens supplémentaires rien la besace était particulièrement vide par rapport aux solutions aucune mesure d'urgence n'a été validée pourtant le corps enseignant a une liste de solutions concrètes pour freiner l'insécurité des postes de surveillants supplémentaires puisqu'on est à 10 équivalents en plein ce qui est extrêmement faible une sécurisation une sanctuarisation de notre établissement c'est à dire refaire les palissades refaire un certain nombre de choses à l'intérieur et enfin une problématique un peu plus générale mais qui est très spécifique aussi à Kaweni qui est la prise en compte des très grandes difficultés sociales de nos élèves que ce soit la déshérence qu'on peut voir la désocialisation et il faut le dire aussi des pratiques addictives de plus en plus importantes et de plus en plus prégnantes au sein de notre établissement aujourd'hui le personnel du collège demande une réunion de crise avec toutes les parties prenantes la mairie de Mamoudzou le nouveau président du conseil départemental le vice-rectorat et le préfet de Mayotte l'invitation a été lancée cet après-midi l'affaire est donc à suivre de près faillit d'un corps enseignant qui en a assez de se faire agresser c'est quand même grave oui c'est grave parce que je ne pense pas que l'on devienne enseignant pour se faire taper dessus les élèves sont censés venir en cours pour acquérir des connaissances pour acquérir une méthodologie de travail pour pouvoir ensuite se construire un avenir en fait et donc c'est vrai que s'en prendre à des enseignants au vu de la pénurie d'enseignants que nous avons à Mayotte ça ne va pas motiver d'autres enseignants à venir moi je trouve ça déplorable en fait qu'on s'en prenne à des enseignants comme ça je pense qu'il faudrait vraiment peut-être discuter avec les parents ou même les enfants eux-mêmes pour leur dire que voilà ils ne sont pas ils ne sont pas tout puissants il y a des règles à respecter et que si les professeurs sont là c'est pour eux c'est pas ils ne sont pas là pour faire joli ils sont là pour leur donner des connaissances un savoir et s'en prendre à un enseignant donc moi enfin je comprends pas franchement j'essaye d'analyser les choses mais jamais jamais je me suis mis moi dans la tête que j'allais agresser un enseignant même si des fois comme partout il y a des gens qui vous énervent mais de là à aller l'agresser non c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose que je conçois que vous envisagez alors on a vu des enseignants et des surveillants remonter et user de leur droit de retrait ils ont demandé d'être reçu par le vice-rectorat et a priori jusqu'à maintenant ils n'ont pas forcément reçu justement la réponse qu'ils souhaitaient à leurs attentes est-ce que vous avez l'impression qu'il y a comme une incompréhension entre ces corps enseignants et justement leur hiérarchie je pense qu'il y a une incompréhension dans la mesure où les enseignants eux sont là tous les jours ils voient ce qui se passe ils subissent ces violences tous les jours et le vice-rectorat lui il a pour mission de faire marcher les établissements scolaires donc un établissement scolaire qui ne marche pas c'est un problème c'est un problème pour le vice-rectorat c'est un problème pour les enfants parce qu'ils ne reçoivent pas les cours prévus c'est un problème pour les parents parce que si les enfants ne sont pas à l'école il faut prévoir des dispositions pour les faire garder donc en fait effectivement pour le vice-rectorat je pense que c'est un peu compliqué ça fait partie de ces fonctions de faire fonctionner l'établissement mais je pense que peut-être que comme tout le monde il est un peu démuni en fait tous les ans on voit des choses qui se passent un nombre d'élèves grandissant des établissements qui ne sont pas forcément qui ne suivent pas forcément cette évolution en nombre donc du coup ça crée sûrement des problématiques comme celle-là je pense que déjà les établissements ils sont en surpopulation moi j'ai j'ai grandi en métropole quand on avait un établissement de 600 élèves c'était un gros établissement à Mayotte tous les collèges et lycées alors d'Oujani 1800 élèves voilà 1800 c'est l'équivalent de trois établissements donc forcément si on n'a pas les moyens qui vont avec c'est très compliqué à gérer donc est-ce qu'on peut mettre des surveillants dans tous les couloirs à la sortie est-ce qu'il faut mettre des forces de l'ordre à la sortie des établissements scolaires c'est très compliqué sur ce dossier là je ne voudrais indexer personne parce que les solutions sont très difficiles à mettre en place donc je comprends la colère l'exaspération du corps enseignant et je comprends un peu aussi la façon dont réagit le vice-rectorat il ne sait peut-être pas forcément comment réagir donc mais bon il faut faire quelque chose en fait on ne sait pas comment faire à priori mais il faut faire quelque chose parce que plus ça va plus ça devient difficile et donc là on en vient des agressions sur le corps enseignant et où est-ce qu'on va aller enfin dernièrement vous aviez reçu sur vos antennes un professeur justement qui s'était fait agresser et dont la vidéo en fait moi je ne connais pas exactement la vidéo dans quelles conditions elle a été tournée mais on ne voit que la partie où le professeur se protège enfin moi je vois ça comme une protection pas forcément comme une agression donc après beaucoup de gens ne l'ont pas vu comme moi donc ça a beaucoup fait parler mais je pense que si j'avais été à la place de cet enseignant j'aurais réagi pareil voire plus violemment donc effectivement les images sont impressionnantes bon je pense que l'affaire est entre les mains de la justice donc on va laisser la justice faire son travail mais évidemment ce n'est pas un établissement scolaire ce n'est pas le lieu pour voir des choses de ce genre là ce genre de scène alors on parle beaucoup de la violence à l'intérieur de l'établissement mais la violence également à l'extérieur on a vu souvent aux abords des établissements scolaires à Mayotte des jeunes délinquants venir et attendre les élèves pour les raqueter ou autre alors peut-être des pistes de réflexion avec la venue de Patrick Cannaire donc je vous laisse regarder à ce sujet on en parle juste après Faïd à partir du 1er mai le ministre de la ville de la jeunesse et des sports Patrick Cannaire devrait être en visite officielle sur le département ce déplacement doit encore être confirmé par le ministère mais cette visite devrait porter sur la situation urbaine de Mayotte et il y a de quoi faire en termes d'équipements sportifs par exemple le département est classé dans les derniers avec un taux d'équipement de seulement 1,4 équipements pour 1000 habitants en comparaison le département rural de la Corrèze en compte 14,8 pour 1000 habitants une visite ministérielle attendue le ministre des sports à Mayotte est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose Faïd je ne sais pas si ça va changer quelque chose moi personnellement je pense qu'une visite ministérielle ne fait pas tout l'avantage c'est qu'il verra vraiment la situation de ses propres yeux parce qu'en termes d'infrastructure on est vraiment à la rue il faut le dire deux gymnases et quand ces gymnases-là pour accueillir les compétitions extérieures enfin internationales ou régionales il faut toujours des dérogations donc voilà et ce n'est pas des gymnases aux normes le terrain de foot de Cavagny on voit ce qu'il en est donc les tribunes ont été démontées là ce sont les enfants du quartier qui viennent il n'y a plus de grillage il n'y a plus rien donc en fait et en termes d'infrastructure il faut aussi souligner que des fois il y a des choses qui sont faites mais on n'en prend pas soin donc certes il n'y en a pas beaucoup mais le peu qu'on a on n'en prend pas donc voilà la visite du ministre va permettre de faire peut-être encore un énième état des lieux parce que je pense que les services de l'état connaissent la situation donc peut-être que le ministre en voyant ça va débloquer des fonds supplémentaires mais il y a tellement à faire que je pense qu'il va falloir attendre longtemps avant d'avoir des choses correctes sachant que tout n'est pas de la compétence de l'état il y a aussi les mairies donc quand on construit un terrain de foot il faut un vestiaire il faut pour se changer enfin maintenant moi je suis éducateur de football dans une association on a des filles on a des petits garçons et donc quand les filles veulent se changer elles ne veulent pas forcément se changer devant les garçons ce qui est normal donc voilà il faut des points d'eau il faut quand il faut que ce soit sûr aux abords de ces terrains là parce que quand les parents viennent chercher leurs enfants il ne faut pas que quelqu'un d'autre quand il vient faire son entraînement de foot son entraînement de basket vienne perturber donc là encore c'est un problème très compliqué mais je pense que la visite d'un ministre des sports je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup à Mayotte je pense que ce sera le premier donc du coup ça permettra effectivement qu'il voit de ses propres yeux dans quel état catastrophique se trouvent les infrastructures de Mayotte après par rapport au sport il y a aussi tout ce qui est ligue comité il y en a certains qui marchent très bien d'autres moins bien donc il ira à la rencontre des personnes qui font le sport et peut-être que ces personnes-là se rendront compte aussi qu'est-ce que l'état attend des sportifs maorais pour pouvoir au mieux les aider pour pouvoir peut-être cibler plus facilement quels sont les objectifs vers lesquels on doit aller parce qu'aujourd'hui on a parlé de cette jeunesse à l'abandon pas d'activité pas de prise en charge est-ce que vous pensez que de ce côté-là le fait que ces infrastructures soient vraiment inappropriées ça joue réellement ? Moi je pense que ça joue parce que par exemple il y a certains parents qui si on leur dit vous allez faire du basket par exemple on va prendre le plateau du baobab qui n'est pas clôturé le bitume est dans un état catastrophique il y a des parents qui vont dire non moi j'emmène pas mon enfant faire du basket alors que l'enfant peut-être qu'il a envie peut-être qu'il pourrait s'épanouir dans cette discipline-là donc ça joue après il y a aussi la formation des encadrants donc je pense que là-dessus par contre il y a beaucoup de choses qui ont été faites mais il faut en faire plus parce qu'on a une jeunesse qui est débordante on a beaucoup d'enfants peu de gens pour les encadrer et c'est compliqué de s'occuper de la jeunesse quand il n'y a pas les adultes pour les encadrer donc on va pas les mettre avec des gens qui ne sont pas formés ce qu'on veut c'est justement si on veut faire de ces enfants de ces jeunes des citoyens normaux enfin modèles il faut des gens formés on va pas les mettre avec des personnes qui n'ont pas de formation ce serait pareil si c'était livré à eux-mêmes alors Feid on va finir avec ce sujet donc on va rester sur notre chaîne avec les débuts de KTV je vous propose de voir cette bande annonce on en parle juste après Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a à peu près une demi-heure un camion a heurté une quinzaine de piétons de randonneurs le camion s'est mis effectivement sur la tranche sur le côté bien sûr qu'on en profite de cet environnement mais si on la protège nos enfants viendront les voir Sous-titrage Société Radio-Canada Alors quatre années depuis que KTV existe vous avez vu les débuts de KTV Faïd Ben moi ça a été un peu compliqué parce que je suis dans un endroit où je ne captais pas la TNT donc du coup pour avoir KTV c'était compliqué et puis après j'ai un bouquet satellite où il n'y a pas KTV Vous avez suivi vous avez entendu parler de la nuisance de la chaîne bien sûr en tant que journaliste je crois même qu'on a fait des reportages ou des articles dessus après j'ai déjà été invité pour d'autres occasions donc oui je connais donc c'est toujours c'est toujours bien d'avoir une pluralité de médias donc ça laisse le choix aux spectateurs aux téléspectateurs de regarder ce qu'il a envie de voir C'est la première chaîne privée sur Mayotte Oui c'est la première chaîne privée parce que faire de la télé même faire du journalisme tout court à Mayotte c'est très compliqué donc de la télé encore plus sachant les moyens qui sont mobilisés donc effectivement c'est courageux c'est bien d'avoir tenu jusque là et il faut faire en sorte de tenir plus longtemps donc je pense que les dirigeants font ce qu'il faut mais voilà donc pour les pour les Mahorais c'est une autre une autre alternative donc à Mayotte première donc voilà c'est après la pluralité des médias fait que justement il y a des choses qui sont traitées sur une chaîne et pas sur une autre il y a des choses qui peuvent avoir un traitement différent donc moi quand j'interviens dans les collèges et lycées pour expliquer ce qu'est le journalisme donc je leur dis que c'est comme un peu une copie de français on a tous le même sujet mais après quand on est dans une classe on a 25 élèves il y a 25 copies différentes normalement donc du coup pour le traitement d'un sujet par les médias c'est exactement la même chose donc il y a plusieurs médias ils le traitent chacun de leur manière et après c'est aux lecteurs téléspectateurs auditeurs de se faire leur idée et leur choix voilà et puis après il y a toujours des préférences donc chacun fait comme il en vit et puis le fait qu'il y ait justement plusieurs choix ça permet à chacun de se diriger vers là où il veut alors Faïd on parlait de création notamment KTV il y a 4 ans mais une autre création qui vous concerne c'est la création de votre magazine sans un mag oui alors c'est un magazine qu'on a créé la première publication est sortie il y a 2 semaines donc comme je l'ai dit précédemment et donc pour nous l'objectif c'était d'analyser la société qui change très très vite plus en profondeur donc c'est pour ça qu'on a choisi la périodicité mensuelle donc ça nous permet de fouiller plus facilement de prendre plus de recul par rapport à l'actualité fraîche parce que c'est vrai que moi j'ai travaillé pour l'hebdo pour le quotidien et quand on est dedans parfois on est pris par le temps donc il faut sortir les informations chaque jour chaque semaine et du coup on n'a pas forcément le temps de voir les bons interlocuteurs de consulter les bons documents donc voilà donc ça c'est un pari qu'on s'est fait alors vous êtes avec d'autres journalistes oui avec donc Kalatouni Abdil Hadi et Alda Halidi plus d'autres intervenants qui ne sont pas journalistes justement on s'est dit qu'il ne fallait pas avoir seulement notre vision de journaliste mais aussi d'autres personnes donc on a des chercheurs des doctorants parfois on fait intervenir des écrivains donc voilà donc c'est le parti pris justement de ce magazine quel est-il ? le parti pris c'est de susciter de susciter les débats justement parce qu'on est dans une société qui change beaucoup on sait parfois parfois on est un peu perdu et donc en fait c'est de donner en fait tous les éléments pour que les gens puissent parler et puis après qu'on se dise voilà on veut aller dans telle direction parce que il y a des choses que les maorais veulent il y a des choses qu'ils ne veulent pas il y a des choses peut-être il y a des choix qui ont été faits sans avoir toutes les clés en main donc voilà notre défi c'est ça c'est de faire de faire naître des discussions pour qu'ensuite les gens puissent prendre des décisions puissent se positionner par rapport à certains sujets et voilà ou sinon montrer des choses qu'on ne voit pas a priori donc voilà c'est un peu notre défi alors un mensuel c'est bien ça combien de pages et quelle rubrique phare là pour le premier on a fait 56 pages donc comme on était en période électorale donc le dossier spécial c'était un dossier politique et donc nous justement on s'est dit au lieu de courir en fait le programme de chaque candidat de qui est-ce qui va gagner de voir les forces en présence on s'est dit on est revenu sur ce qui s'est fait précédemment donc on a fait une analyse par rapport on a considéré que le système des partis à Mayotte ne marche pas d'accord une réflexion plus poussée justement au-delà du sujet voilà donc on s'est dit que voilà on allait montrer ça que justement quand en France métropolitaine ou dans les autres DOM on parle de gauche de droite ici c'est complètement différent donc c'est vrai que ça étonne beaucoup de gens quand on voit que des élus du PS peuvent faire partie d'une majorité où il y a des élus de l'UMP mais il y a des choses qui expliquent cela donc et voilà nous dans décortiquer un petit peu les comportements des électeurs maorais ou un peu plus largement la société maoraise avant et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui voilà et après aussi on est revenu aussi sur donc là il y a eu les négociations pour aboutir à l'élection du président du conseil départemental et on est revenu sur les trois élections précédentes avec des gens qui ont vécu ça de l'intérieur donc avec des élus donc on est allé à la rencontre d'Ahmed Atoumani Douchina donc qui était ancien président effectivement ça laisse plus de temps de savoir ce qui s'est passé avec Saïdou Marouali avec Sarah Moussoun avec Zaidou Tavandai donc du coup il nous a raconté un peu comment ils ont vécu ça et c'est vrai que ça éclaire un peu certaines choses nous quand on est à l'extérieur on ne comprend pas par exemple le fait de se cacher tous ensemble avec des téléphones confisqués moi j'ai trouvé ça puéril enfantin et par exemple Sarah Moussoun elle a pris comme ça elle a compris comme ça elle a dit mais moi je pensais avoir été élu pour prendre des responsabilités et là je suis élu dimanche à partir de lundi il y a des gens qui se mettent autour de moi qui me disent comment me comporter quelle voiture je dois prendre on me confise mon téléphone donc on voit vraiment les coulisses voilà donc on les fait parler on leur dit de nous raconter leur vécu et voilà c'est intéressant avec forcément des scoops on imagine je voulais juste préciser que en fait donc le sang à mag en fait est accompagné par la couveuse d'entreprise vous gérez vous mais accompagné administrativement donc pas de financement c'est vraiment on nous apprend comment gérer une entreprise des choses comme ça donc voilà donc merci à eux et puis ben voilà on espère que ben dans 4 ans on pourra dire nous aussi en fait nos 4 années d'existence alors faillite dans 4 ans on espère que nous on sera à 8 ans c'est ici donc que s'achève ce numéro des rendez-vous de l'info je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles infos en compagnie d'un nouvel invité bonne soirée à vous sur KTV Sous-titrage ST' 501